Annyeong, une fois que l'hiver est arrivé on sait plus trop comment s'habiller, qu'on voit plus grand chose pour nous inspirer, bon déjà un on sort plus vraiment et quand on fait tout le monde est caché sous une énorme grosse veste bien chaude donc j'avoue c'est un peu compliqué. Du coup pour te donner un peu d'idées je vais te présenter les dernières tendances coréennes pour cet hiver. J'ai parcouru plusieurs comptes d'idoles kpop ou d'influenceurs pour te partager 5 styles coréens à connaître pour cette saison. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. On commence par le monochrome, c'est porter que des vêtements d'une même couleur ou de teintes très rapprochées. Par exemple ça pourrait être une tenue complètement violette et on a vu ce style de tenue chez plusieurs idols kpop notamment jenny avec son petit chien chien et le petit chien chien il est important. Ou alors un autre excellent exemple de ça c'est blackpink dans leur clip de How You Like That où elles sont toutes habillées entièrement en blanc. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment avoir leur style dans ce clip là donc je te mettrai la vidéo en description. C'est vrai que c'est une tenue qui donne extrêmement bien, limite ça donne un petit côté chic mais en vrai je trouve qu'elle est assez compliquée à réaliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait alors mis à part pour le monochrome de noir, soit la chose que je fais absolument tout le temps, ça le noir il n'y a pas 15 milliards de noir, c'est assez facile à faire. Mais pour les autres couleurs ça peut vite finir un peu en peau pourrie. A moins que tu achètes directement l'ensemble avec la bonne couleur ça peut vite créer des incohérences. Même avec du blanc parce qu'il y a plusieurs types de blancs, tu as le blanc vraiment pur, tu as le blanc un peu ivoire, vraiment et les mettre ensemble sans que ce soit la même teinte ça donne un truc des fois un peu t'as essayé mais t'as pas réussi si tu vois ce que je veux dire. Mon conseil pour cette tendance du monochrome c'est soit acheter directement un ensemble qui est fait pour ça, qui après tu peux les mélanger autrement, c'est égal, ou soit de rester sur le monochrome du noir. La deuxième tendance que j'ai envie de partager avec toi c'est la robe fleurie. Je t'avoue que je suis étonnée de l'avoir en hiver parce que finalement elle l'est plutôt pour le printemps-été. Après l'avantage clairement de cette tendance là c'est que du coup tu vas pouvoir réutiliser tes vêtements tout le long de l'année et ça, ça on aime. Pour qu'elle puisse passer un peu en hiver ce que je te conseille c'est de mettre des collants et peut-être de mettre un col relais en dessous, je pense ça peut faire un très joli look. Mettre aussi par exemple des longues bottes je pense que ça peut très bien donner. Mon conseil si la robe fleurie que tu as elle est très légère c'est de mettre une grosse ceinture au centre pour vraiment bien la centrer et donner un peu de caractère à tout ça, un peu finalement comme Sunmi elle fait dans cette photo là. Je mettrai un lien dans la description tous les vêtements qui peuvent correspondre aux tendances que je partage avec toi aujourd'hui. On passe à un accessoire qui est le chapeau et justement le chapeau c'est ce qui compléterait parfaitement le look d'avant avec la robe fleurie pour cet hiver. C'est vrai que finalement les chapeaux ou que ce soit les casquettes c'est énormément porté déjà de base par les idoles kpop mais je trouve que ça commence à se démocratiser de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui commence à en porter. Les chapeaux ou les casquettes finalement c'est un excellent moyen pour se donner un style coréen sans trop dépenser puisque c'est un accessoire qui est relativement abordable et clairement le chapeau ou la casquette c'est quand même un emblème du style coréen ou surtout du style des idoles kpop. J'ai déjà fait une vidéo sur les accessoires kpop à absolument avoir dans sa garde-robe, je te la mettrai en lien comme ça tu peux checker ça tout à l'heure. Parfaite pour cet hiver, la doudoune. Il n'y a rien de plus confort que ces grosses vestes bien chaudes, bien douillettes et en plus elles sont très tendance en Corée. On voit très souvent les actrices ou les acteurs de k-drama quand ils sont sur les sets de tournage en portée, en attendant en fait de filmer, ils sont souvent sur le côté avec leur grande veste et un petit thé dans la main pour se réchauffer. C'est exactement ça, c'est à fond dans la tendance coréenne. Finalement j'ai presque un peu l'impression que c'est un classique, je sais pas ce que tu en penses. Perso de toutes ces tendances là, c'est la seule où j'ai aussi une doudoune qui est rouge. Alors par contre je l'ai pris chez les gars parce que voilà j'avais envie d'un truc bien gros et tout et d'ailleurs ça me fait marrer une fois, il y a un gars qui passait à côté de moi qui avait exactement la même veste, il me fait très jolie veste, oui merci. Et finalement c'est un moyen d'avoir quelque chose de tendance quand tu sors dans le froid et que tu te les cailles. D'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéos sur le style coréen, hésite pas à mettre un petit like. On continue avec le statement blazer. J'arrive pas à trouver de traduction pour le français mais statement c'est un mot qu'on utilise pour qualifier quelque chose d'original qui ne passe pas inaperçu, qui attire un peu l'oeil. Donc un statement blazer, c'est un blazer qui a quelque chose d'original, quelque chose qui nous attire et qui va vraiment être la pièce centrale d'une tenue justement parce qu'elle est tellement forte. C'est ma tendance favorite des 5. Et par exemple sur cette photo là, la veste que jaune porte, donc c'est une de la marque Suprême. Suprême qui est aussi extrêmement populaire en Corée et cette veste là je la trouve tellement belle. Je voudrais vraiment avoir une veste similaire à celle-ci, alors j'ai pas encore trouvé, et je trouve que c'est une excellente tendance dans le sens où tu peux avoir une tenue très simple, juste avec ce blazer qui est assez incroyable on va dire, et avoir une tenue hyper tendance, hyper fashion sans faire aucun effort, qu'on se le dise t'as rien à faire. C'étaient donc les 5 tendances pour avoir un style coréen cet hiver. J'ai une playlist avec plein de vidéos sur la mode coréenne si ça t'intéresse ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez salut !